Troisième partie, cours numéro 3, comment des dysfonctionnements du marché du travail génèrent du chômage structurel. Première sous-partie, je l'ai appelée, il existe une part du chômage qui est structurel en opposition au chômage conjoncturel qui est lié aux fluctuations de l'activité économique. Rappelez-vous, le taux de chômage, c'est le pourcentage de chômeurs dans la population active. De 2008 à 2009, il y a, on a déjà parlé, une explosion du chômage dans la plupart des pays parce qu'il y a une crise mondiale, une crise financière qui s'appelle la crise des subprimes. Ainsi, on s'aperçoit que le chômage passe de 4,7% à presque 10% aux Etats-Unis. Il augmente un petit peu moins au Japon, il passe de 4% à 5,5% mais il augmente. Il passe de 7,5% à peu près à 9,5% en France, en tout cas de 2008 à 2009, voire 2010. Et puis en Allemagne, on assiste aussi à une petite augmentation. Donc on voit bien l'effet de la crise des subprimes sur le taux de chômage. Il augmente parce que l'activité a ralenti ou parce que l'activité a baissé. Mais ça, c'est le chômage conjoncturel. Mais à partir de 2010, si on met de côté la France, on en reparlera plus tard de la France, le taux de chômage aux Etats-Unis, en Allemagne, au Japon, baisse. Et il baisse, mais il ne devient jamais nul. C'est-à-dire qu'il va baisser progressivement jusqu'en 2020. Si on arrête l'analyse en 2020, parce qu'après c'est la crise du Covid, on va voir ce que ça donne. Mais il baisse jusqu'en 2020 et puis il atteint des taux qui sont tout petits. Alors ça doit être 2,5% au Japon, c'est 3,7% en Allemagne, ça doit être 3,8% aux Etats-Unis. C'est-à-dire qu'on atteint des taux de chômage qui sont tellement petits que les pays, de toute façon, ou que les Etats auront du mal à les réduire. Et on n'est même pas sûr qu'ils le peuvent. Ce taux de chômage, très petit, est lié à des dysfonctionnements du marché du travail. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller en dessous, on va difficilement aller en dessous. Il y aura toujours un taux de chômage légèrement positif. Donc ce taux de chômage, il est lié à des dysfonctionnements du marché du travail, à des problèmes d'organisation, des éléments qui composent le marché du travail ou autrement dit, à des problèmes de structure, d'où le terme chômage structurel.